Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment monter un bas de ligne pour le méthode feeder afin de pouvoir y mettre une petite bouillette ou un petit pelé. Pour ce faire le matériel est très simple, il nous faut des élastiques, des hameçons à œillets, du nylon et une paire de ciseaux. Alors on commence par prendre un peu de fil, on prend notre hameçon, on fait passer le nylon à l'intérieur de l'œillet pour le faire dépasser, voilà on ne va pas regarder, ensuite on prend notre élastique, on passe à l'intérieur, donc mon élastique est à l'intérieur, je fais juste un nœud tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite on va ramener à la distance souhaitée, plus ou moins deux centimètres en général, on prend le nylon qu'on superpose sur la hame de l'hameçon, on va avoir une petite boucle, on coupe plus ou moins, on va pas regarder, on va prendre un peu plus, et on va commencer par enfermer le brin dans les nœuds qu'on va faire, on y va et on va commencer à faire les spirales plus ou moins jusqu'à la pointe de l'hameçon. On continue, on les fait bien les unes sur le côté pour pas qu'elles se superposent, voilà donc notre montage est presque terminé, on est à la pointe de l'hameçon, donc on a passé l'entièreté des spires, notre fil est libre sur le côté, on prend la pointe de l'autre côté du brin, on rentre à l'intérieur de l'œillet, on va venir serrer, vous avez fait un montage sans aucun nœud, on va couper l'excédent puisqu'il ne pourra de toute façon jamais s'échapper, vous venez de faire le montage parfait pour le méthode feeder qui va permettre de pouvoir mettre un petit tapas, on va le faire ensemble pour voir comment c'est simple, vous pouvez utiliser une pince délicacée mais personnellement je le fais comme ça parce que ça va tellement vite de le faire et vous vous retrouvez avec un montage parfait pour le méthode feeder qui sera piquant et sur lequel vous pourrez changer d'appât très facilement. Voici le méthode feeder. Merci d'avoir regardé cette vidéo !